Bienvenue à chacun. Nous sommes très heureux d'être ici ensemble pour louer le Seigneur, pour lui rendre gloire. C'est un culte de louange. Alors, dès maintenant, merci à tous ceux qui ont accepté une participation. Avant de chanter ensemble, je vous invite à un moment de silence pour que chacun puisse se placer devant Seigneur. Ayons un moment de silence. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin. Voilà, ça rappelle l'appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940, depuis Londres. Mais aujourd'hui, dimanche 18 juin, cela nous rappelle que c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui est présent parmi nous et qui nous invite à le louer de tout notre cœur. Je vous invite à vous lever. On va chanter le premier chant, lumière du monde. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. 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 Je veux bénir l'éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'éternel. Célébrons tout son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de souris ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel compte autour de ceux qui le craignent et les arrange du danger. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Croyez l'éternel, vous c'est simple, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux connaissent la dix-sept et la fin, mais ceux qui cherchent l'éternel ne se voient qu'il n'ait aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ? Alors, préserve l'éternel, mon chemin, et t'élèves les paroles trop grosses. Détrouve-toi du mal et fais le bien. La recherche de la paix est conçue d'âme. Les yeux de l'éternel sont sur les justes, et ses oeufs sont attentifs à la paix. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal, pour effacer le souvenir de la paix. Quand les justes crient, l'éternel entend, et il les dérive de toutes leurs détresses. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur en résine, et ils sont ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de valeurs atteignent le juste, mais l'éternel en télèvent toujours. Il garde tous ses oeufs, aucun d'eux déglésés. Mais le valeur pour les mourir les méchants, les ennemis du juste sont condamnés. L'éternel achète le l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent le plus en lui échappent à la connaissance. Merci beaucoup. Avant de prier, je voudrais juste relever deux versets de ce psaume. Dites avec moi, et nous sommes ensemble pour le dire, dites avec moi la grandeur de l'éternel. Célébrons tous son nom. Quand on tourne vers lui et regarde, on est rayonnant de gens. C'est important qu'on puisse regarder le Seigneur, regarder le Sauveur du monde, notre Sauveur. Qu'on puisse le regarder et qu'on puisse rayonner de joie. Et j'espère que tout au long de ce culte, on pourra le célébrer de cette façon. Le rendre gloire et rayonner de joie. Je vous invite à prier ensemble. Je veux bénir l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Nous te louons pour ces moments précieux que nous passons ensemble en toute liberté. Nous te louons pour ce que tu es, pour ce que tu représentes dans notre vie à chacun. Tu nous combles de tes bienfaits. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir un Père tel que toi, qui nous comprend, qui nous écoute, qui connaît nos besoins et nos aspirations. Gloire à toi ! Seigneur, ce matin, nous pensons à ceux qui ne peuvent pas venir, à ceux qui souffrent, ceux qui sont valables, ceux qui passent peut-être par une période difficile, une période de deuil. Seigneur, nous te demandons de les visiter ce matin, de leur donner ce dont ils ont besoin. Seigneur, que ce culte soit tout à ton honneur et que la prédication que nous entendrons tout à l'heure nous touche et nous aide à progresser dans notre foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors j'ai demandé à plusieurs personnes de choisir un chant et de venir devant pour expliquer pourquoi ils ont choisi ce chant. Alors on va commencer avec Daniel, qui a choisi un chant de jambes éternelles quitte. Il n'est pas dans les jambes éternelles que nous connaissons, il est dans les jambes éternelles pour enfants. Et elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi ce chant. Ce chant, c'est une flamme en moi. Et je pense que tous ceux qui sont passés par l'abécède le connaissent parce qu'il est toujours chanté à chaque session par les jeunes comme par les vieux. Et moi je l'ai entendu pour la première fois à l'été 1985, quand je suis allée chercher ma fille Marie qui faisait son premier camp d'adoles. Et là, j'ai découvert l'abécède, j'ai fait la connaissance de Pierre Blanc et de sa femme Christine. Et surtout, j'ai rencontré le vrai Dieu, le Dieu vivant. Tellement différent de celui que j'avais connu les 15 premières années de ma vie. Et ce chant, quand je l'entends, me rappelle ce souvenir-là et j'avoue qu'il est très cher à mon cœur. Amen. Merci Daniel. Ce chant, Dieu-ci, c'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et c'est le cas de chaque enfant de Dieu. Cette flamme d'amour de Dieu nous éclaire dans notre vie. Je vous invite à vous lever, on va le chanter. Et ça me rappelle aussi à moi des souvenirs extraordinaires, de choses incroyables avec une foule de jeunes, d'enfants qui chantaient ce chant à tue-tête. Je vous invite à taper dans les mains aussi, je crois qu'on peut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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